Alors on a beau connaître sur le bout des doigts comment créer un site web, pourtant chaque projet est différent et donc c'est vraiment important de prendre le temps de réfléchir avant de démarrer. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi c'est vraiment important de faire ça. C'est parti ! Alors pour me soutenir, pensez à vous abonner à la chaîne. Cette chaîne parle de design, de freelance et de business. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous et je me ferai un plaisir de répondre très rapidement. Alors comme je le disais, chaque projet est différent. Je vais vous partager mon expérience par rapport à un projet que j'ai eu dernièrement. Donc c'était un projet qui comportait pas mal de formations. Donc j'ai dû faire un peu le tri parce qu'il y avait des formations sur plusieurs choses et puis des sous-formations et encore des sous-sous-formations. Donc au début, moi je suis parti directement, comme d'habitude, dans la structure de la création du site web, dans la création de bases de données. Et donc j'ai commencé à implanter toutes les formations de manière irréfléchie. J'étais sûr de moi, je pensais vraiment que c'était ok. Et donc j'ai tout mis en place, ça m'a pris quelques heures. Et au moment où j'ai proposé la première maquette à mon client, eh bien il s'avère que j'étais tout faux. En tout cas, j'avais rien compris aux liens qu'il y avait entre telle et telle formation. Parce qu'en plus d'avoir trois niveaux de formation différentes, il y avait des liens de certaines formations avec le niveau 3 et le 3, le lien avec le niveau 1. Et donc du coup, j'avais passé, je sais plus, deux, trois heures à mettre la structure du site web en place. Et j'étais tout faux. J'ai pu recommencer tout simplement. Et donc aujourd'hui, je voudrais partager avec vous cette expérience que j'ai eue. Parce que depuis, j'ai changé ma manière de faire. Je me suis vraiment rendu compte que c'était important de se préparer avant de démarrer et de se lancer dans le web, dans le projet concrètement. Donc c'est important, je dirais, pour deux points. Le premier, c'est de poser un maximum de questions sur en quoi comporte le business de votre client. Et pas juste de poser des questions et d'emmagasiner les réponses. C'est vraiment de comprendre, se mettre à la place de votre client. Parce que la logique, si vous ne comprenez pas le service que votre client propose, vous n'allez pas pouvoir le montrer concrètement sur le web. En tout cas, créer la logique derrière sera vraiment archi-compliqué. Et vous allez peut-être devoir, comme moi, recommencer une fois, deux fois, trois fois. Donc voilà. Et la deuxième chose, c'est que quand vous avez toutes ces informations avec vous, prenez le temps, encore une fois, de vraiment tout structurer. Vous prenez une page blanche ou un tableau, n'importe. Vous notez tout de la manière la plus claire possible, en fonction de votre manière de penser, de comprendre les choses. Notez ça sur papier, comme brouillon. Et vraiment, prenez le temps, une heure ou deux, pour vraiment structurer l'ensemble du projet, le visualiser comme si le projet était déjà terminé, pour y répondre en même temps à toutes les contraintes liées. Dans mon cas, c'était les différentes formations. Ça m'a pris, je pense, 30 minutes. J'avais pris, du coup, mon tableau. J'ai noté toutes les formations. J'ai commencé à regarder un peu concrètement de quoi parler de chaque formation, voir un peu quel était le lien entre les formations, parce que j'avais tous les textes dont je pouvais facilement comprendre l'ensemble. Et c'est vrai que, du coup, après, ça s'est beaucoup mieux déroulé. Et à partir de maintenant, c'est clair que je prendrai chaque fois le temps de noter sur une page blanche tous les éléments, avoir une vision globale du projet, avant de démarrer tête baissée, comme j'ai pu le faire sur ce projet. Voilà, j'espère que cette vidéo sera intéressante pour vous. Si c'est le cas, si vous avez également ce même problème de démarrer tête baissée sur les projets, je vous propose qu'on démarre une discussion dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'en parler avec vous. et d'échanger quelques conseils. Pour le reste, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite à bientôt et je vous dis ciao !